Salut à toutes et à tous ! Est-ce qu'un excellent univers fait un bon jeu vidéo, mémorable pour une expérience unique ? Les univers, les ambiances d'un jeu vidéo sont de très bons critères pour choisir un jeu et passer du temps dessus à l'explorer. Le jeu vidéo a cette force de transporter les joueurs dans un endroit ou dans des situations qu'ils ne rencontreraient pas dans la vraie vie. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, un top 10 des meilleurs univers du jeu vidéo qui ne serait pas autant mémorable si les environnements ne nous attachaient pas autant. 10. Jeu de lancement de la Gamecube en 2001, Pikmin est un jeu Nintendo de stratégie en temps réel nous offrant un univers étonnant. Lorsque l'astronaute Olimar se crache sur une planète mystérieuse, il se retrouve dans un endroit beau mais dangereux, celui des Pikmin. Les flaques d'eau sont d'immenses lacs, les fleurs sont des arbres, c'est comme si on était une petite fourmi perdue dans un grand jardin. Mêlant stress, stratégie, temps limité avec calme et mélancolie des lieux, nous dirigeons les Pikmin pour retrouver les 30 pièces de notre vaisseau spatial. Nous ne savons pas si nous sommes sur la planète Terre, si les humains existent encore, ce mystère rend le jeu fascinant à explorer. Numéro 9 Après avoir travaillé sur des jeux d'aventure pour LucasArts, Tim Schaeffer lance son propre studio, Double Fine Productions, son premier jeu, c'est Psychonaut en 2005. On y incarne Rasputin, abrégé Ras dans un jeu de plateforme en 3D, dans lequel au fil du scénario on pénètre le cerveau de différents personnages, on y récupère de nouveaux pouvoirs, des objets et des bonus. Mais ce qui a fait le succès critique du jeu, c'est son ambiance, si différente à chaque niveau, à chaque personnage dont on intègre l'esprit d'un descendant traumatisé de Napoléon, d'un monstre marin en passant par une ville mexicaine, le scénario frappe par son humour et ses dialogues des personnages et des situations originales. Psychédélique, un univers à la Tim Burton, on explore des univers tordus, proches de la maladie mentale parfois, émotions, combattre ses propres démons, les environnements sont uniques pour ce jeu vidéo. Numéro 8 Hyrule, bien connu des fans de la série de la légende de Zelda, est un univers inhabituel parce qu'il y a toujours cette impression que le monde a été repensé à chaque nouveau jeu d'un Zelda à l'autre. Cependant il y a des éléments que presque toutes les versions de Hyrule ont en commun. J'ai choisi l'épisode Twilight Princess car il présente la version d'Hyrule sans doute la mieux réalisée par rapport aux autres. Vastes champs, lacs et rivières, bois mystérieux, montagnes enneigées, déserts, villes et villages et bien sûr donjons cachés sans oublier le fameux château d'Hyrule et sa ville animée. L'Hyrule de Twilight Princess a presque tout, tout est magnifique dans sa conception très inspirée, avec aussi ses personnages colorés et beaucoup de secrets cachés qui en fait un monde gratifiant et fun à explorer dans tous ses recoins. Numéro 7 Autre open world inhabituel, c'est celui de Shadow of the Colossus qui se distingue lui par le vide. Non pas que les terrains soient dépourvus de paysages et de beauté, bien au contraire, les terres interdites proposent d'immenses champs, de vastes canyons, des lacs, des forêts lugubres, des déserts chauds et calmes et au centre un gigantesque temple. Hormis la beauté des paysages, il n'y a aucune ville à explorer, aucun PNJ avec qui discuter ou obtenir des quêtes annexes et aucun petit ennemi à farmer ou à tuer pour avancer dans son aventure. Le concept de Shadow of the Colossus repose sur le combat contre 16 colosses qu'il faut traquer et tuer. La solitude nous entoure continuellement, l'exploration du néant, la conquête des colosses pour réussir notre quête, les terres mystérieuses, une expérience passionnante et unique malgré l'absence d'activité et de variété mais qui n'est jamais ennuyeux. Numéro 6 Depuis ses débuts, la série des Assassin's Creed a toujours eu une connotation historique. Alors que le premier opus devait être une suite de la série Prince of Persia, Ubisoft sort deux ans plus tard en 2009, Assassin's Creed numéro 2 et l'histoire se passe cette fois à l'époque de la Renaissance en Italie. Le jeu fait mouche de par la qualité de son ambiance et ses décors grandioses de l'Italie du XVe siècle. Toujours bien documenté, la série crée sa propre marque de fabrique, open world, gameplay efficace, atmosphère et architecture très bien réalisée. Florence, Vatican, Venise, la campagne Toscane ou Romagne, les vastes environnements offrent l'envie de s'intéresser à l'histoire. Depuis la série qui est annualisée et de plus en plus critiquée à chacune de ses sorties pré-Noël, c'est bien dommage tant elle avait créé une dynamique vidéoludique et surtout historique. Numéro 5 Lorsqu'on pense au mot western, on pense aux larges prairies ouvertes à la vie sauvage, l'élevage de bovins dans des ranches, les orlalois chevanchant avec un beau soleil couchant en arrière-plan, les bagarres dans des saloons, les tempêtes de sable dans de toutes petites villes désertes, Red Dead Redemption est un de ces rares titres qui offre tout cet environnement, tout ce qu'on attend d'un western comme on l'a maintes fois vu et revu dans les films d'Ennio Morricone avec des Levon Cliff, Charles Branson ou Clint Eastwood. Red Dead Redemption nous plonge dans une représentation de l'Amérique à l'époque du Far West avec l'esprit de l'aventure des cow-boys, une descente dans un monde impitoyable qui nous montre ludiquement une période historique passionnante. Numéro 4 Autre période historique futuriste cette fois avec Mass Effect, inspirée des Star Trek ou des Star Wars, la science-fiction a depuis longtemps attiré les joueurs mais aussi les développeurs qui laissent libre leur imagination pour offrir des univers futuristes de plus en plus grandioses. La série Mass Effect créée par Bioware a construit au fil des épisodes des environnements une ambiance forte et convaincante dans un style space opéra. Amusant à vivre et à explorer, tout en se protégeant des menaces intergalactiques dans un univers très profond, Mass Effect est un de ses meilleurs RPG de sa génération. Numéro 3 Alors que Fallout 4 vient juste de sortir et remporte un succès commercial, malgré quelques critiques, c'est en 2008 qu'était sorti Fallout 3, une licence rachetée par Bethesda qui allait en faire une série mythique du jeu vidéo de ces dernières années comme ils l'ont fait pour la série The Elder Scrolls. 10 ans après Fallout 2, Fallout 3 nous plonge dans un univers très particulier, post-apocalyptique, dans une sorte de monde alternatif où la culture américaine des années 50 n'a pas progressé mais où la technologie elle a évolué. Tout ceci nous donne un monde rétro-futuriste d'une grande richesse, mêlant vieilles émissions de radio et mutants, robots, pistolets laser, dans un univers post-catastrophe nucléaire. L'ambiance est donc unique, critique envers le monde nucléarisé dans lequel nous-mêmes nous vivons, une critique aussi de la société et des entreprises surpuissantes. Bref, un excellent mélange qui ravit à chaque fois les joueurs, surtout quand on est hypé de tous les jours depuis 6 mois. Y'a pas à dire, le marketing ça marche, alors pourquoi s'en priver ? Numéro 2 Et justement on reste avec Bethesda, je ferai l'impasse sur The Elder Scrolls V Skyrim, pour plutôt évoquer l'épisode précédent, le 4, Oblivion. On y retrouve bien sûr le monde fantastique de Tamriel, cher à la série depuis toujours, depuis ses débuts, dont le monde conçu à la base était immense et tellement riche en environnement, en régions, en villes, mais aussi en cohérence, en pertinence, bref un univers profond et varié qui offre d'énormes possibilités pour les développeurs de la série et du coup pour les joueurs. Oblivion nous plonge dans la province de Sirodil, le cœur politique de l'empire de Tamriel, en pleine guerre de succession. Alors petite coïncidence, le moteur de jeu d'Oblivion, le Game Rio Engine, sera aussi utilisé pour Fallout 3, un moteur qui aide donc les développeurs à offrir des mondes ouverts d'une grande qualité. Et on finit cette vidéo avec le monde de Bioshock et plus précisément la ville sous-marine de Rapture. Rares ont été dans le monde des jeux vidéo un univers aussi créatif, beau mais effrayant que Rapture, une ville différente de toutes les autres en mêlant ambiance et architecture art déco avec inspiration au steampunk. Rapture prend place dans une utopie plutôt dystopique où le rêve est devenu en fait un cauchemar. Un mégalomane milliardaire construira cette ville, loin de toute morale extérieure. La critique félicitera l'univers original et immersif, avec une narration bien intégrée dans le gameplay, avec intégration de choix moraux. Un immense succès pour ce jeu qui verra une suite, toujours se déroulant à Rapture, alors que le Bioshock Infinite sorti en 2013 ne se passera plus à Rapture, une ville qui aura sans conteste contribué au succès de la série. Et c'est ainsi que s'achève ce top 10 sur les meilleurs univers du jeu vidéo. Alors tous les jeux présentés aujourd'hui sont plutôt modernes après l'an 2000, mais qu'il existe des mondes et des univers particulièrement riches dans les années 80 et 90, je pense bien sûr à des Zelda ou des Final Fantasy. C'est pourquoi ce top 10 présente quelques oublis importants et je vous invite donc à partager dans les commentaires en évoquant quels sont les univers du jeu vidéo qui vous ont le plus marqué à travers vos différentes expériences vidéoludiques. Merci à toutes et à tous de me suivre, toujours plus nombreux chaque jour, ça fait très plaisir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !